Salut les mecs et bienvenue dans une petite vidéo sur le battle Princesse Madeline après l'avoir découvert en live si je puis dire avec vous Dans les conditions d'un live, bon bah là tu te doutes bien que le jeu je l'ai retourné Alors je l'ai pas fini à 100% moi je l'ai bien suffisamment défoncé on va dire Donc le mode arcade, j'ai terminé le mode arcade, le boss rush j'y ai pas touché Bon enfin ça on sait tous ce que c'est, le mode big daddy je te le montrerai vite fait En fait c'est le mode arcade, je viens juste de le finir à l'instant On joue avec le, bah tu vois au lieu du coup d'incarner Madeline et bien on va jouer avec le roi Alors qui lui est beaucoup plus faible, c'est à dire il va en glisser beaucoup moins que Madeline Par contre alors il va avoir qu'une seule arme c'est son épée Donc attaque au corps à corps, par contre l'épée elle est bien L'épée elle est bien balèze Donc en fait c'est un challenge assez équilibré par rapport à Madeline, c'est un peu le mode hard Tu vois voilà, je vais monter un peu le fond de mon côté Voilà C'est un peu le mode hard du jeu quoi Donc là je viens juste de le finir Et donc là c'est vraiment à la Golden Ghost C'est à dire t'arrives à la fin, tu butes le dernier boss Et pour voir le trou là ce boss, et bien il faut faire une deuxième roi Quand j'ai vu ça j'étais content, mais bon j'étais prêt donc j'ai dit allez Allez ça se tente là Bon là tu vois, ce que je suis en train de jouer c'est la même chose de ce que tu as vu dans ma précédente vidéo C'est le mode arcade Parce que là c'est le personnage du père tu vois Donc ça c'est bien, ça fait un mode annexe Enfin un petit mode hard, un petit mode hard déguisé Donc voilà, bon et puis là c'est vraiment du challenge à l'ancienne Voilà avec le fait de refaire le jeu une deuxième fois Bon le mode King Daddy Réalistement il va plutôt s'adresser au hardcore gamer Alors par contre Là on a le mode story Et là ça n'a rien à voir Alors là tu noteras, j'ai changé les musiques J'ai mis les musiques en du coup en orchestrale Voilà la vidéo découverte J'avais mis les musiques en mode arcade Qui ont les sonorités, un bandes d'arcade d'époque Un petit peu Megadrive tu vois Qui je trouve Alors pour un mode story du coup ça va piquer un petit peu Au bout d'un moment ça va piquer un petit peu je trouve Donc moi je te conseille Pour faire le mode story je te conseille de mettre les musiques orchestrales Sur le long terme ça sera plus agréable on va dire Alors là tu vois Environnement terminé Donc là je vais y continuer J'ai terminé le jeu Et alors tout de suite ce qu'on peut constater Voilà là tu vois Tout au long du jeu Alors tu vas T'as des espèces de petits fantômes Quand tu restes devant tu t'accroupis Ils vont faire apparaître un trésor Souvent il y a une poupée cachée Dans le trésor Quand tu tues un boss Et après tu retournes voir Le bon PNJ Parce que oui il y a des PNJ En fait c'est un jeu un peu à l'ancienne Tu vois genre Fax Nadu Battle of Olympus En fait ça a une Il a un game design Bah à l'ancienne tu avances Toi tu avances dans le jeu Mais par contre on va pouvoir Batraquer dans le jeu Il va y avoir des petites pierres Des petites pierres de Bah de télétransport en fait quoi Alors on va traverser des villages Il va y avoir des petites quêtes à faire Et donc tu vois on peut débloquer des espèces de poupées Et donc par exemple t'as des petites nadas Qui vont te demander d'aller buter des boss Et puis quand t'as buté le boss correspondant Tu retournes l'avoir Alors on sait pas quel boss Et elle te donne des poupées Donc là par exemple Là c'est la pièce des poupées Tu vois et quand t'as tous les poupées Donc là je terminais le jeu Ça permettra d'accéder ici Qui est apparemment à un niveau caché Voilà c'est apparemment un niveau 11 Tu vois Donc là c'est un petit peu point and click Tu vois on déplace celui de ma Bon tu vois il me manque quelques poupées On va dire je sais pas Je dois en avoir trois quarts tu vois Est-ce que je le ferai un jour ou pas je sais pas Aussi également au premier village On va pouvoir donc Les quêtes que les personnages vont te donner Ça va être soit libérer des personnages Ou alors trouver des objets Donc des objets qui vont être disséminés Bah un peu partout dans le jeu tu vois Et dès que t'as trouvé l'objet Tu le ramènes à la personne correspondante Il va te donner une Tiens tu vois là par exemple là c'est une petite nana Où est toujours princesse Tiens on veut voir tu vois Bah ça c'est bien Ah bah tiens elle m'a donné une poupée Voilà appétiable tu vois Parce que j'avais buté un boss J'avais pas été la voir Depuis Et donc Il y a un PNJ Tu vois une espèce de forgeron Il va te demander de trouver son marteau Et une fois que t'auras trouvé son marteau Tu viens le voir Et du coup dans la cour du château Bah du coup ça l'active Et il va pouvoir T'upgrader ton armure et ton arme Donc ça c'est plutôt bien Donc là voilà tu vois Il y a une espèce de télétransport Et on peut bouger Voilà une fois que Bah après tu t'as avancé dans le jeu De manière linéaire Et bah après tu vas pouvoir débloquer Les pierres de transport tu vois finalement Et après bouger librement A travers le jeu Et donc du coup backtracker Revenir Voilà on est jamais perdu Tu vois il dit bon bah tu vas à tel endroit Il fait ça Et alors justement je fais start Donc tu vois il y a une petite map Alors en fait C'est là que c'est intéressant Parce que Tu vois le mec En fait le mec Et bah les développeurs Et bah ils ont mis deux jeux en un Tel mode arcade Quelque chose de linéaire Comme les Ghouls and Ghost Ghosts and Goblins Qu'on a connu Et le mode histoire C'est un petit peu aventure Mais aventure à l'ancienne Pas forcément un Metroidvania Moderne Tel qu'on le connait C'est vraiment un esprit vieux Tu vois genre A la Fax Nadu A la Wonder Boy A la Battle of Olympus Tu vois on va traverser des niveaux Et on va pouvoir backtracker Revenir A notre convenance Et là tu vois je suis dans un petit village Par exemple Donc là il y a les N Donc là NPC c'est pour les N pour NPC Les petits personnages Ici il y a le Quest Log Voilà justement Et là c'est les quêtes Qu'il me reste à faire Tiens il y a un mec Tu vois il m'a dit Trouve moi ma cup Donc ma tasse de thé Tu vois dans le vieux cimetière Donc location Valley of High Tide Donc le personnage se situe Dans le niveau Qui s'appelle Valley of High Tide Et je peux trouver la coupe Bah dans le vieux cimetière Qui est quasiment le premier niveau Donc ce qui fait qu'on est rarement perdu Donc là dedans tu as toutes les quêtes annexes Et puis tu as la quête principale Également Donc là voilà il me reste pas mal de petites quêtes annexes Tu vois L'inventaire Alors Voilà ce qu'on peut Ça c'est le nombre de poupées Qu'on peut récolter Il me semble qu'il y en a 100 Dans le jeu Donc tu vois bah finalement je suis assez loin J'ai un tiers Des clés Alors il y a des clés pour ouvrir des portes simples Ou bien les clés des boss Voilà pour ouvrir des Certaines bosses Alors là où c'est un peu Un peu foutraque C'est que Une clé de boss Va ouvrir une porte Précise C'est à dire Une clé de boss Ne va pas ouvrir N'importe quelle porte de boss Alors tu peux avoir une clé de boss Dans ton inventaire Arriver devant une porte Ça va pas l'ouvrir Il va falloir trouver la clé correspondante C'est pas indiqué Voilà donc ça c'est un petit peu C'est à l'ancienne Un petit peu foutraque Ça c'est les différentes armes Voilà Qu'on peut obtenir dans le jeu Tu vois Là faisant j'ai le bouclier Là tu vois je change Espèce de Espèce de baguette Espèce d'épée Alors là je suis boosté au level 3 Donc ça va tirer des Des choses de forcément Ça c'est l'attaque du début Voilà Une petite baguette magique Tu vois On a pas mal d'arbres Là aussi il y a le chien Qui nous accompagne là Et donc tout en haut à droite Il y a une barre de Tu vois une petite barre de magie X là en fait Là tu vois Et donc ça va faire une magie Tu vois bah ça c'est les Les NPC Voilà par exemple Alors bah bon On peut récupérer du poignon Donc pour upgrader ses armes Par la suite Comme j'ai fait Bon bah Tu peux monter L'armure Et les armes De nos 3 niveaux chacun Une fois que tu es au niveau 3 Sur chacun Tu es au niveau max Tiens voilà Donc quand il y a un point d'exclamation Ça veut dire La quête n'est pas finie Ah bah tiens Allez me remercie Voilà Parce que j'ai libéré son Son copain Il me donne un petit diamant Et voilà Et alors un peu plus Donc au début on démarre On n'a pas le double saut On trouvera la botte De double saut Après peut-être Une heure de jeu Tu vois Et ce qui ouvrira après D'autres portes Pas d'autres chemins Evidemment D'autres progressions Là j'ai pas tout exploré Il y a des zones Où je peux pas y aller Tu vois Il y a des zones Où il doit me manquer des pouvoirs J'ai pas encore Tu vois Genre le double saut Ça ne suffit pas Et les graphiques Sont assez variés C'est vraiment C'est sympa Ça fait style 16 bits Enfin ça Comme tu avais remarqué Les musiques en orchestrale Sont beaucoup mieux Je trouve C'est le goût personnel Bon bah là Le bateau fantôme Ça rappellera tout de suite Petit clin d'œil A Super Golden Ghost Au deuxième niveau De Super Golden Ghost Le jeu voilà Il est bourré de clin d'œil Mais il tombe jamais dans la copie C'est ça qui est bien Le jeu a vraiment Sa propre identité Tu vois De part surtout Ce mode story Le mode story Est super intéressant Parce que en fait Le mec s'est vraiment Posé la question Il dit moi Je veux faire un jeu A l'ancienne Et qu'est-ce que J'aurais aimé voir A l'époque De la Mega Drive De la Super Nintendo Incorporer Comme mécanique de gameplay Du coup on parle pas De Metro et de Bania Mais que j'aurais aimé Aimer voir Comme mécanique de gameplay Comme game design Pour intégrer Une espèce de petit mode histoire Un petit mode aventure En fait Et du coup Même le mode aventure Il est rétro Il est rétro Mais C'est pas du Wonder Boy C'est pas du Faxinus C'est pas du Battle of Olympus C'est un petit peu plus simple Tu vois Mais c'est vraiment son style Et du coup Rien que ça Bah c'est cool Alors tu vois Au fur et à mesure du jeu Des fois on peut trouver Des statues comme ça Il suffit On peut s'ajouter Devant Et ça va nous donner Des items Bon bah là Là en l'occurrence Ça donne rien Parce que j'avais déjà récupéré L'item Voilà la petite carte Tu vois Hop Donc là il y a une statue De transport là-haut Donc je peux zoomer Dézoomer Alors ce qui est un peu chiant En fait tout passe par les menus C'est à l'ancienne Voilà du coup Je vous ai appuyé sur start Tu vois il aurait pu mettre Un raccourci Sur la manette Pour faire Faire popper la carte Directement Ça aurait été Plus confortable Au niveau du gameplay Mais voilà Il a préféré garder Un game design À l'ancienne C'est un choix discutable Par contre tu vois Ce qui est bien C'est qu'à tout moment Hop Et bah on peut revenir Aux pierres de télétransport C'est vraiment cool Voilà donc là C'est la pierre de télétransport La plus proche La plus proche De là où j'étais Tu vois Donc là on va retourner Au premier niveau Je vais retourner dans le château Et il y a l'espèce De petit robot Là où j'étais en premier Qui lui Il t'envoie Donc ça on le débloque Plus loin dans le jeu Il t'envoie dans 4 niveaux Supplémentaires Avant d'attaquer Le dernier level Et je vais te montrer Un des niveaux Niveaux en Russie Par exemple dans la neige Avec Une musique qui est top Alors la musique Elle est souvent Elle est de bonne qualité Les bonnes factures En orchestrale Alors il y a le Battle Madeline Il va y avoir un thème Donc ça c'est bien Un thème qu'on va Plus ou moins garder en mémoire Mais les musiques Malgré la qualité De la composition La qualité de l'orchestration Oui to go Tiens encore Hop tiens Il y a une autre poupée De débloquée C'est cool Donc il y a un petit symbole Tu vois en bas Ça sauvegarde Donc je disais Ouais les musiques Ça c'est vraiment subjectif Ça va manquer de charisme Tu vois On va avoir des bons thèmes Des bonnes orchestrations Et encore une autre reward C'est cool Et là toi c'est le forgeron Hop Donc là voilà Je te montre la boutique Bon bah tout est au max Tu vois Mais voilà Donc ça c'est Mais il faut le débloquer Il faut lui trouver son marteau Et alors souvent Alors souvent voilà T'as des murs cachés Il faut tirer sur des murs Ça va casser des murs Il peut y avoir un item Qui est caché Et l'espèce de clé Que j'ai là-haut La trousseau de clé Quand t'approches justement D'un item Ou bien d'une porte Et bah t'as une petite main Qui va apparaître Et qui va t'indiquer Où aller Donc je disais Les musiques Ouais il va y avoir Des bonnes orchestrations Des bonnes compositions Mais Ça sera pas marquant Tu vois Ça manquerait un peu de charisme Là je pinaille Tu vas voir le thème Là on va aller en thème de Russie Par exemple Et avec des coeurs Et tout Tu vois Un peu coeur armée rouge Et là c'est bien Franchement c'est bien Une bonne ambiance Donc là c'est à peu près Les 4 derniers niveaux Qu'on va débloquer Un peu sur la fin Qui seront des niveaux Un peu plus linéaires Ouais tu vois Hop la map Tu vois on a tout Le petit village là Bah tiens Il y a un boss là-bas là Alors attends Madeline elle est là Ok tiens Je vais aller voir Si je peux ouvrir La porte du boss A tout loisir Je vais mettre un peu le son Donc moi tu vois Ça fait Ça fait vraiment Super Nintendo Le style graphique Tu vois Le gameplay est top Le gameplay ça réagit bien C'est propre C'est voilà Double saut C'est bon C'est bon ça Alors Je peux rentrer là-dedans Ah bah ok Tu vois Ok j'avais la clé Allez tiens On va faire un boss ensemble On va défoncer le boss Donc là c'est un espèce de sous-boss Bon bah là Avec l'arme que j'ai Là c'est bouclier Bouclier Tu vois il est Bien cheaté Justement Tu vois il manque la moitié des armes J'en ai 6 sur 12 Justement peut-être qu'elle va me donner Ah bah oui Alors soit on va me donner une poupée Ah bah voilà Une nouvelle arme Voilà On découvre ensemble La hache Ah c'est bien Ça fait plaisir Ok bah tu vois En plus la hache Elle revient là Ok c'est cool Au niveau des points faibles Donc un peu le manque Comme je dis Le manque d'ergonomie Dans le menu Je pense qu'il est fait De manière volontaire Par le développeur Malheureusement Ça aurait pu être Un peu plus confortable Bon C'est un choix Qui peut se respecter Qui peut se comprendre Qui peut se respecter Après alors Moi le plus gros défaut Que je pourrais mentionner au jeu On va dire Un petit défaut Les bruitages Les bruitages C'est un peu Ozef C'est un peu Ozef Et la sensation d'impact Et de frappe Ouais Elle sera pas Elle sera pas forcément top Tiens bah du coup J'ai utilisé une clé là Alors attends On va voir la map S'il y a pas une autre porte Que j'ai pas fait là Allez on va essayer De progresser un peu Dans le niveau là Donc ouais Les bruitages Tu vois c'est Tu vois par exemple Le bruit du javelot Par exemple Dans Bah le bruit des armes Tout court Dans Super Ghoul Zone Ghost Sur Super Nintendo Ça aura plus d'impact Par exemple Même quand tu frappes Les zombies Tu vois L'espèce de bruitage Quand tu tapes le zombie Avec Sur Super Nintendo Dans le premier niveau Par exemple Tu vois C'est plus Plus satisfaisant Je trouve Que les bruitages Qu'on va trouver Dans ce Battle Madeline Voilà Tu vois C'est un peu aux efforts Tu vois C'est un peu trop claquant C'est Bon là C'est subjectif Peut-être que toi Ça te conviendra Tu vois Tant mieux Et Et alors Sinon Voilà Le gros point faible du jeu En plus d'immets Si on peut appeler ça Un point faible Ça va être Grosso modo Le manque de finition du jeu C'est à dire Des fois on va avoir Des hitbox qui sont un peu pétés Et là voilà Tu l'as vu par exemple Tu vois avec le bâton magique Tu vois le laser Le laser au lieu de partir Du bâton par exemple Il part de la tête Ce qui fait un peu bizarre Tu vois Là tu vois Là tu vois c'est pareil Tu vois plutôt que de partir Du bout du bâton Il te part de la tête Ouais voilà Il va y avoir des collisions Qui sont un peu chelou Avec des murs Avec des ennemis Donc Ouais des hitbox foireux De temps en temps Bon les coups Les coups Loupent jamais Les coups Loupent jamais Mais des fois T'as vraiment T'as l'impression De taper dans le vide Il y a même des ennemis J'ai tapé à côté Par exemple des ennemis Qui sont en hauteur Et j'étais tout à l'heure Avec le King Daddy Je tapais avec l'épée L'épée clairement Elle était pas dans la zone Elle était pas dans la zone De l'ennemi Tu vois Ça l'a tué quand même Donc voilà C'est dommage Parce que Tu sens que Le jeu Il a été fait avec soin Il a été fait avec amour Tu vois Il est bourré De bonnes intentions Il y a des pnj là Ouais il y a un Un là un Spanish cliff Ok Save him Donc là tu vois Il m'a donné une petite quête Child running Ouais tu vois Il me donne une petite quête aussi Là Voilà tout ça Ça va s'ajouter dans le Alors attends le map là Ah non c'est pas le map Westlog Voilà tu vois Donc ouais tu vois Ça manque un peu de C'est dommage Parce que ça manque un peu De finition Ouais au niveau des Ouais au niveau des collisions Enfin tout ça tu vois Hum 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 Alors voilà Save him Ouais il y a trois quêtes Trois quêtes de rempli là Mais voilà Donc c'est Donc c'est dommage Ça donne un petit sentiment de Alors est-ce que le mec Il a été rushé sur la fin Ou Ou est-ce que Voilà Enfin je sais pas Les mecs qu'on connait Ils ont eu du mal Enfin je sais pas Il doit y avoir une explication À ça Ou Mais c'est dommage Parce que tu vois Avec un Une finition pareille Qu'un Qu'un Goules & Gauss Pega Drive Ou qu'un 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 super Goules & Gauss Là on avait vraiment un jeu Un jeu top niveau Là du coup On va avoir un jeu On va pas avoir un jeu Excellent ou légendaire On va avoir un bon jeu A la limite Entre un bon jeu Et un très bon jeu Voilà si je devais lui donner une note Je lui donnerais une note De 15 16 sur 20 Voilà alors après Tu peux me poser la question Au niveau difficulté Le mode arcade Aura une difficulté Que je catégoriserais Entre moyen Et dur Il faut quand même Avoir une certaine expérience De rétro gaming Pour pouvoir Pour pouvoir le faire Même si le jeu Je le dis Je le répète Il est quand même Beaucoup moins Difficile Et surtout frustrant Que justement Un Goules & Gauss Ou un Goules & Gauss Dans le mode arcade On a quand même Pas mal de points de vie Par contre Quand tu crèves Dans le mode arcade Il te renvoie au début Du niveau Donc c'est un peu A l'ancienne Ce qui t'oblige A faire le niveau D'une traite Ce que je vais faire C'est on va Se téléporter On va changer de zone Et Alors par contre Le mode King Daddy C'est plus Arcade Gamer Mais bon Là disons C'est plus un challenge A part Castle machin Ah oui d'accord Je suis déjà retourné au château Par contre le mode histoire Est beaucoup plus simple Il sera à la portée de tous Une difficulté Que je qualifierais Entre facile et moyen Voilà Pas frustrant du tout C'est à dire Que le mode histoire Tu vois Donc on a quand même Pas mal de points de vie Et même si tu meurs Genre au boss Ou avant le boss Enfin dans des sous niveaux Il va pas te remettre Au début du niveau Il te remettra Bah à l'endroit De l'étape où que t'es quoi Donc ce qui fait que voilà Le jeu il est pas pollué Par des mécaniques A l'ancienne Du moins dans son mode histoire Voilà Dans son mode arcade Ou son mode King Daddy C'est autre chose Mais ça c'est volontaire Mais dans son mode histoire Qui se veut Un peu plus Tout grand public Du coup le jeu Il va être très agréable A faire A parcourir Et pas frustrant Avec une difficulté Oui facile Intermédiaire A la portée de tous Voilà Avec un challenge Intéressant Bah tiens ça par exemple C'est le dernier niveau Ça va te donner un degré De la difficulté En mode histoire Donc là Ouais là Tu vois il faut un certain skill Quand même Mais c'est pas Enfin Y'a rien d'impossible Bah tiens il va tomber Il va fait tomber Alors attends On va essayer d'avancer Un petit peu Alors si je prends la hache Là justement Ouais c'est chaud là Ah bah il était mort C'est bon Oui non mais la ville est positif Je suis très content de mon achat Voilà c'est un achat Que je regrette pas Et du coup Bah si t'aimes les jeux rétro Et que Bah voilà Que t'as un bon souvenir Des Ghouls & Ghosts C'est un bon souvenir C'est relatif Parce que Vu les purges Que c'était Au niveau Difficulté Du moins que Le genre Le genre t'a tiré Et puis que justement T'as toujours été Un petit peu Refoulé Rebuté Par cette difficulté Exacerbée Et ben Le Battle Madeline Ça peut être Une excellente alternative Moderne Qui corrige pas mal De défauts Et qui ajoute Son mode story Qui lui sera propre Avec sa propre identité Avec ses propres mécaniques Et des mécaniques Qui du coup Sont vieilles Mais qui ont jamais été Trop Explorées Donc ce qui fait Que t'as vraiment Je fais n'importe quoi Je peux concentrer Ce qui fait Que t'as vraiment L'impression De jouer à quelque chose De rétro Mais Qui sent pas le réchauffer Qui sent pas le déjà vu Voilà On peut dire Que ça peut s'inspirer Des vieux jeux d'aventure Mais pas que Mais pas que C'est pas que ça Madeline il a vraiment Son Il a son propre cachet Voilà Et ça Et ça règne pour ça C'est vachement audacieux De la part Du programmeur Moi comme je le dis Je le répète On sent vraiment le mec Voilà Moi je veux un jeu A l'ancienne Et qu'est-ce que J'aurais aimé voir Dans le temps Comment j'aurais voulu voir Mon super Ghouls & Ghost Mon Ghouls & Ghost Mega Drive Avec une petite partie aventure Comment j'aurais vu ça Voilà Le mec Il a fait un travail sur lui Il s'est posé Ces questions là Et du coup Le Madeline Ça donne un aperçu De réponse Voilà Bon bah voilà les gars Ce qu'on pouvait dire Sur le Le Battle Madeline Comme je disais Dans ma vidéo découverte Apparemment pas de jaloux Le jeu est sorti Sur Toutes les plateformes Donc PS4 Switch En physique Donc a priori Il a un certain prix Quand même Moi j'y joue sur One Donc One Ce sera que En démat Voilà Après pour le prix A toi de juger Moi tu vois Là je l'ai payé Je l'ai payé en promo Donc le jeu coûte 20€ Dans le store Je l'ai payé 11€ Du coup Avec une promo Un prix qui me semble Voilà Qui me semble correct Par rapport à ce que Le jeu propose Voilà Malgré que ça soit du démat Évidemment J'aurais préféré Une version boîte Ça c'est clairement Le genre de jeu S'il existait en version boîte Sur One Je l'aurais acheté en boîte Ça c'est clair Bon bah voilà les gars Mon avis Positif Bien sûr Sur le Battle Madeline Donc si justement La vidéo découverte Bah t'avais intrigué Et t'avais Voilà Pousser ta curiosité A passer à l'achat Éventuellement Bah j'espère que ce test T'aura donné plus d'indications Bah pour t'orienter Dans ton choix Et voilà Et puis bon Bah pour ceux Qui l'ont déjà testé Bah dites moi dans les commentaires Ah bah ce que Tu penses du jeu Si t'as d'autres choses A ajouter Et puis quant à moi Je te retrouverai prochainement Bah pour d'autres vidéos Allez à plus les mecs Ciao